Bonjour à tous, bienvenue aux journées au champ de l'établissement Garnier, dans le Doubs, en Franche-Comté, qui regroupe le Jura et le Doubs. Les établissements Garnier travaillent depuis trois générations avec l'agriculture. Cette entreprise est soucieuse d'apporter aux agriculteurs de la région des solutions qui sont à la fois très efficaces et à la fois très écologiques. On est aujourd'hui dans une région qui est pratiquement une petite Gaule de France puisqu'elle permet avec son label AOC du Comté, qui est une des plus grandes appellations de France avec 60 000 tonnes de Comté par an et qui est basée essentiellement sur la sagesse des agriculteurs pour travailler avec la nature. Donc pour ça, bien sûr, ils ont un cahier des charges très important. Ce cahier des charges, il est surtout basé sur l'élevage de la Montbéliard, d'une race à lait pour fabriquer le Comté, et surtout leur alimentation qui est basée sur essentiellement la prairie, le foin, le regain et une partie de concentré qui est limitée. Cette limitation, on la trouve également sur les engrais, sur les lisiers, les fumiers, les produits phytosanitaires. Donc ce qui nous a trouvé intéressant dans la démarche du Combiné-Gutler, c'était de pouvoir apporter une solution naturelle à une problématique que les agriculteurs ont tous aujourd'hui, c'est celle de pouvoir régénérer leur prairie. En fait, pourquoi ? Tout simplement, aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer quand vous sillonnez les régions de Franche-Comté, si c'est le cas de temps en temps, les foins se font de plus en plus tôt. Et pour ça, c'est normal, puisqu'en fait, on cherche une qualité de foin, et le foin, il est une très bonne qualité quand on le fauche très tôt, je dirais à partir du 1er mai, quand vraiment la saison le permet, et qu'il se finisse autour du mois de juin. La problématique qu'on trouve derrière, c'est que malheureusement, le foin n'arrive plus à maturité, il n'est plus semé naturellement. Donc les prairies se dégénèrent un petit peu, perdent un petit peu leur qualité, et à travers le concept guttler, qui était au départ des rouleaux, et qui nous ont apporté aujourd'hui une solution mécanique pour apporter un semi-direct sur prairie, sachant que ces gens qui travaillent la prairie aujourd'hui ne sont pas des agriculteurs de la terre, mais beaucoup des agriculteurs d'élevage, donc il faut leur apporter des solutions simples, efficaces et rapides. Et de plus, nous avons une région où il y a beaucoup de cailloux, donc il faut éviter de remonter les cailloux, et le labour n'est pas toujours un système possible pour régénérer les prairies, ou alors les remettre en pré des champs nouveaux. Et guttler nous a donné une solution efficace et mécanique. La nature, c'est le vent qui souffle les graines et qui vont semer dans les prairies, c'est les moutons ou les vaches qui vont piétiner les graines et qui vont les faire repousser. Et là, à travers le matériel guttler, automatiquement, on a un grattage des sols. Alors c'est aussi une problématique de la Franche-Comté, on a beaucoup de taupe, de dégâts de souris, de dégâts de sangliers, donc il faut raplatir la prairie, la remettre à nu, à propre. Donc avec la lame niveleuse et les dents, on arrive à couper ces galeries et à remettre une prairie en surface plane. Ensuite, on a cette étrie de 12 mm qui va nous faire une terre veine, on est toujours en naturel. On a un semoir qui va apporter des graines sous forme de pulsions sur des assiettes et qui vont faire comme le vent. Et ensuite, on a ce rouleau, le rouleau guttler, qui va piétiner comme le piétinement du mouton, qui va écraser ses graines dans les prairies. Donc c'est une solution naturelle qui correspond exactement à ce que les agriculteurs attendent aujourd'hui.